Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel, et oui, mon premier tutoriel depuis que j'ai déménagé. Donc c'est le look que je portais quand j'ai filmé ma vidéo de produits terminés, et aussi mon explication de mon déménagement, donc mon look de déesse du soleil. Donc je me suis beaucoup amusée à le faire et c'est un look qui est tellement facile, j'ai fait ça beaucoup beaucoup pendant justement mon déménagement, la période où j'avais juste sélectionné quelques produits, et tout le reste était dans des boîtes. Donc je voulais le partager avec vous, j'espère qu'il vous plaira. Donc si vous êtes curieuse de savoir comment réaliser ce look complet, je pars de sans maquillage à look terminé. Continuez de regarder! Donc on commence avec un visage complètement nu. Je vais commencer par appliquer un petit bond pour les lèvres, je vais utiliser le bar de karité de chez L'Occitane en Provence. Donc simplement pour venir avoir des belles babines souples. Parfait. Et par la suite, on va commencer par appliquer un primer. Personnellement, avec l'été qui arrive, j'ai les pores plus dilatées. Donc sur cette zone-là ici, j'aime bien appliquer un primer qui va venir justement flouter les imperfections. Un que j'aime bien, c'est le Creaseless, le Clean Slate Poreless de chez Tarte. J'ai envie d'essayer le Porefessional de Benefit qui a l'air splendide, donc ça va être un de mes prochains achats. Donc on n'en prend pas une énorme quantité parce que sinon le produit fait comme rouler sur la peau. Et on va tout simplement y aller dans les zones où on veut un petit peu plus de tenue, mais aussi où on veut venir flouter les pores et tout ça. Donc moi c'est le nez et bref, c'est la zone T là, le contour du nez, un peu le menton et le front. On s'assure que le produit là, il n'y a pas de démarcation, bien qu'on ne le voit pas. Et voilà. Par la suite, je vais venir appliquer un fond de teint. Mon but, c'est d'utiliser quelque chose qui va venir unifier, mais qui est quand même très lumineux. Et on a chaudement recommandé le Wake Me Up de chez Rimmel. Ça fait plusieurs fois que je l'utilise et je l'adore. On m'a même dit qu'il se comparait au Vitalumière Aqua. Je vais vérifier le nom précis parce qu'il y a plusieurs produits de Chanel, mais le Vitalumière Aqua de chez Chanel, en termes de texture légère, odeur agréable, luminosité, longue tenue, tout ça. Donc celui-là contient, il dit, anti-fatigue, puis un effet de radiance au niveau de la peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer à peu près, je pense que je prends à peu près une pompe et demi. Et je le mets sur différents points de mon visage, comme ceci. Et le look est terminé. Et je viens chercher un pinceau, celui-là c'est le 928 de chez Sedona Lace, un de mes pinceaux favoris pour le teint. Donc, on y va comme ça. Donc, on essaie de toujours commencer par le centre du visage où on veut le plus de couvrance, et on va vers le reste du visage par la suite. Et je fais comme tapoter, promener demi-circle, je fais plein de choses. C'est pas vraiment à redonner mon affaire. Pis on essaie de faire attention quand on arrive près d'endroit où on a des poils, donc des cheveux, ou des sourcils, ou des choses comme ça. Parce que si on en met dans les poils, ça fait un petit peu étrange et ça paraît qu'on a du fond de teint. Donc, moi souvent ce que je fais, c'est que je vais venir estomper avec mes doigts, je trouve que ça fait un résultat plus naturel par la suite. On a pas de coup de pinceau ou quoi que ce soit, donc c'est peut-être mon application qui est pas la meilleure. Mais bon, je descends un tout petit peu dans le cou, bien que ce soit la bonne couleur pour moi. En tout cas, quand on compare avec mon cou, j'aime mieux être certaine que la concordance est bonne. Donc, une fois que ceci est réalisé, je vais vérifier que j'ai pas de traces de pinceau. Parfait. Je vais maintenant venir appliquer mon cache-cerne. Et en ce moment, je suis comme en deux couleurs. Donc, j'utilise le Pro Longwear en NW25, qui est presque fini d'ailleurs. Donc, j'ai bien été obligée de me racheter du cache-cerne. Oh, quelle mauvaise nouvelle! Et je me mélange avec le Select Cover-Up, encore de chez MAC. Celui-là, c'est un NW20. En fait, ça, c'est un produit que ma maman avait acheté qui était trop pâle pour elle. Elle me l'a donné. Donc, moi, ça a bien à donner. J'ai pu utiliser un mélange des deux, comme je suis entre deux couleurs. Donc, j'en mets aux endroits où je vais venir corriger. C'est surtout au niveau des cernes et un peu au niveau des rougeurs sur le contour de mon nez. Donc, là, je vais arrêter de parler, parce que sinon, la vidéo va durer 1000 ans. J'en mets un tout petit peu sur ma paupière supérieure pour venir unifier justement les veines, tout ça, qu'on va retrouver là. Puis, je tapote au niveau des rougeurs au nez. Il y a un tout petit peu ici. J'ai quelques rougeurs sur le menton. Après avoir fait tout ça, je vais venir appliquer un primer sur ma paupière mobile. Et en fait, j'utilise la Primer Potion de Urban Decay. Et je vous recommande celle-ci pour réussir le look qu'on veut faire. En fait, parce qu'elle est couleur champagne, on vient déjà quasiment... Comme si on appliquait une ombre à paupière sur l'oeil, ce qui fait en sorte qu'on va être capable d'aller jouer un peu avec la lumière quand on va faire le reste du maquillage. Donc, c'est un must. Je sais que ça ne convient pas à toute l'incarnation, mais vous pouvez vous trouver un primer ou une ombre à paupière crème, par exemple les Colors Tattoo, qui vous convient en ce sens-là. Par exemple, Barely Beige ou quelque chose comme cela. Donc, j'en ai appliqué avec mon doigt au coin interne, en dessous un peu. Et je suis montée jusqu'au sourcil. Donc, on fait ça un peu en bûcheron. Et là, après, comme j'ai touché plein de choses avec mes mains, j'ai les mains sales. Donc, c'est super important, en tout cas, moi je trouve, pour ne pas faire ça tout salir nos vêtements, de venir enlever la saleté. Normalement, je me laverais les mains, mais là, ce n'est pas vraiment pratique avec mon organisation. Donc, je prends des petites lingettes. Parfait. Une fois qu'on a les mains propres, je vais venir faire les sourcils. Je le fais vraiment dans l'ordre dans lequel je le fais moi-même le matin. Donc, je prends mon phare 560 de chez Inglot et un pinceau biseauté. Et je vais venir tout simplement tracer dans mes sourcils pour venir donner une impression que ce soit un petit peu plus dense. Et je vais venir les fixer avec du gel à sourcils. Celui-là, c'est le gel transparent de chez Anastasia. Qui ressemble à ça ici. J'avais eu un format échantillon dans le temps où j'étais abonnée à la Glimbox. Ensuite, on va venir travailler le bronzer. Donc, comme c'est un look vraiment déesse du soleil, on va travailler avec 2, si ce n'est pas 3 produits pour le teint, pour donner un air lumineux. Donc, le premier, ça va être un qui va vraiment venir davantage faire du contouring. Donc, je vais utiliser le Bronze Booster de chez Physicians Formula. Je prends un pinceau qui a bouclé. Celui-là, c'est celui de Sedona Lace. Et je vais tout simplement commencer par mon cou. Comme ça, on va être sûr d'avoir la même couleur partout. Un peu au niveau du décolleté, comme ceci. Et là, on va venir travailler légèrement en dessous de la mâchoire. Donc, ce que je fais, c'est que j'en prends légèrement et j'en mets comme si je voulais flouter en même temps ma mâchoire et le dessous de ma joue. Comme ça ici. Donc, ça fait un contouring léger et ça vient donner de la chaleur au visage en même temps. Bien, il est important d'aller jusqu'à l'oreille pour ne pas qu'on ait l'oreille blanche. Et là, on va venir faire le contour du visage, mais vers le haut. Donc, sur le côté de la tempe, au niveau du front et l'autre tempe. Parce que souvent, on va avoir le front un peu plus foncé que le reste. En tout cas, moi, ça me fait ça à cause du soleil. Et là, on peut passer légèrement sur le nez et tout ça. Donc, c'est vraiment pour que le centre du visage soit légèrement plus clair comparativement au reste du visage. Donc, on va chercher vraiment un focus de lumière à cet endroit-là. Ensuite de ça, je vais prendre un pinceau duo-fibre. Celui-là, c'est le bronzer de Face Secret. Pas mal toutes les marques en font un. Je trouve que ça va bien pour appliquer ce genre de produit-là parce que ça fait une application qui est plus diffuse. Donc, ce qu'on vient appliquer, c'est un amour. C'est le Blush & Brighten en Sunswept de chez Laura Geller. Donc, ça se présente comme ça ici. C'est un peu comme un Minerize Blush de chez MAC. Très lumineux. Ça contient du beige, du doré, du rosé. Donc, c'est vraiment super beau. Et je vais venir justement l'appliquer sur mes joues. Et comme quand on bronze, on est légèrement rouge, j'en applique aussi un tout petit peu en haut. Donc, ça vient justement relier le tout. Et vous voyez déjà à la lumière à quel point ce produit-là est ensoleillé. Et là, c'est important qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre, par exemple, votre Kambuki pour justement venir fondre un peu les lignes de votre bronzer pour pas que ce soit trop intense. Et voilà. Et là, je continue avec mon blush. Et je viens d'appliquer sur ma paupière, comme ça ici. Donc, c'est vraiment un travail de rapide à faire. C'est pas complexe. Et ça, c'était quelque chose que je vous avais montré l'été dernier que j'avais fait avec le Havana All Over Bake Bronzer de chez Les Ouattiers, qui était un produit magnifique. Justement, cette année, on sortit un nouveau bronzer qui est, encore une fois, superbe. Ça fait un peu penser à celui de Clarins, donc dans le thème aztèque un peu, je vais vous le montrer. Il ressemble à ça ici. Et vous pourriez l'utiliser pour faire, au lieu de mettre un blush comme celui que je viens de vous montrer, vous pourriez utiliser ça pour appliquer ici. Il est très, très lumineux, très joli. Je vous le conseille. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais quand même venir prendre un pinceau d'ôme. Celui-là, c'est le 224 de MAC. Et je vais reprendre mon blush. Et je vais tout simplement prendre un petit peu du plus foncé des couleurs et venir le mettre dans le creux, juste pour venir définir un peu mieux mon creux. Et par la suite, parce que je veux vraiment avoir un regard très lumineux, je vais venir chercher... Oups, il faut que je réussisse à l'atteindre. Je vais venir chercher la palette Lorac Pro. Prenez ce que vous voulez, comme palette ou comme couleur tout nu. Et je vais utiliser la couleur gold. Donc, d'aller chercher un doré. Le tout, c'est simplement pour venir souligner le regard. Puis le rendre encore plus lumineux. Donc, d'attirer la lumière. Ces phares-là sont magiques, là. Sérieusement, j'adore cette palette-là. Donc, suite à ça, je vais venir terminer les yeux. Et pour donner une touche sophistiquée, je vais venir faire un trait de eyeliner et appliquer du mascara de façon assez... Pas intense, mais d'y aller, là. Été, il fait chaud. Bref. Pour ce faire, je vais utiliser le Art Liner de chez Lancôme, qui est mon eyeliner favori en ce moment. Je vais utiliser la base CIL XL Booster de Lancôme et le mascara Vamp de chez Poupa. Si vous voulez savoir comment faire le eyeliner, je vais vous mettre le lien vers l'une de mes vidéos dans la barre d'informations en dessous et en quelque part dans l'écran. Pour que vous soyez capables de l'apprendre. C'est fou comme ça change tout de suite le regard du eyeliner, là. Excellent! Donc, notre look ne serait pas complet sans un beau gloss. Donc, quelque chose d'assez juteux, mais en même temps d'ensoleillé. Mais, comme on est déjà tellement lumineux, il vaut mieux aller avec un gloss qui va être pas mort, mais crème plus que shiny. Donc, celui que je vais utiliser, c'est le Gloss 302 de chez Poupa, donc dans la catégorie des Glossy Lips. Et, euh, il se présente comme ceci. Donc, c'est un beau, euh, un beau osta bronze. On enlève le surplus. Yeah! Donc, vous voyez que ça donne un petit quelque chose de plus, ce Gloss-là. Donc, voilà, ça complète le look. J'espère que, euh, mon premier tutoriel post-déménagement vous a plu. En tout cas, moi, j'étais ultra contente de m'y mettre. Je suis, euh, presque totalement installée dans ma pièce de maquillage. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Ça va venir dans une prochaine vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on va se voir dans une prochaine vidéo. Salut les filles! Salut les filles! Sous-titrage ST' 501